Ok... Nan nan mais c'est Spock qui m'a dit ça ! En fait c'était l'ancien pseudo de Roll. C'était pas une blague du tout mais... C'est pas grave. Mais euh... Tu dis du pourquoi ? Oula moi j'ai pas bien euh... Ah ouais Phoenix ADN. On est dans le 11ème tournoi je crois bien. Voilà. En fait ça va être un Clone War j'ai l'impression entre SG et Führer. Il y a la fin de juin. On rappelle le stream hein... Pour ce match de folie qui sera sûrement publié je pense bah... Nos commentaires là seront publiés sur la chaîne euh... La chaîne euh... DKB. Exactement. Donc je pense qu'on va faire une petite intro pour la chaîne comme ça la vidéo sera publiée euh... Bien. Bon là c'est bien d'avoir baissé la qualité un Buster ça devrait moins laguer. De toute façon la qualité restera bonne voilà on arrive à voir ce qu'il se passe. Donc les membres de la Synergy t'as raison ça je pense ça va être un petit peu euh... On est tous ready ici. Ça va être un petit peu en match finalement entre Synergy et... Et euh... Führer. Führer qui est une grosse team quand même hein. Ah mais on peut pas démarrer puisqu'il y a Jelen qui euh... Ah oui voilà ils ont viré les gens. Ah Psynofun qui est avec nous. Ah la game qui se lance. La game qui se lance voilà. Donc on va faire euh... La petite intro. Zulzin tu es toujours avec nous parce que... Ouais ouais je sais je suis toujours là. Tu t'effaces un petit peu. Oui parce que j'ai pas le temps vraiment d'en passer une. Ah ça c'est pas faux ça. Ah tu parles tu parles. Ah ça c'est clair. Faut bien dire quelque chose hein. Si tu veux prendre la parole pas de soucis hein. Ouais faut pas se laisser faire. Qu'est-ce que tu as à dire sur le PVZ sur point du jour OC ? Eh bien je dirais que c'est une mob qui avantage les Zerg. Euh... Surtout au point de vue de... De la B2. Euh... Parce que tu peux facilement défendre avec euh... Soit... Soit un ou deux aigus en rampant. Euh... Qu'est-ce que dire de plus euh... Euh... Après des bases qui sont pas une map très grande. Donc pas forcément une extension de base pour le Zerg phénoménale. Je pense qu'il y a pas plus de B5, B6 sur cette map. C'est quand même pas mal mais... Euh... Là d'ailleurs c'est la version Blizzard euh... Ah ouais sans le... Le petit supply en dessous de la Unshock. Y a pas de supply d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est la map point du jour OC dans la map de Blizzard. Et je pourrais montrer Buster aussi la... En fait la base qui est près d'Excel Naga. C'est une vraie base alors que dans la version ESL ou GSL c'est des fausses bases. Donc disons que des demi-bases. Là il y a... Vous pouvez voir. Juste à côté de la Xel Naga Buster. T'as des... Des bases qui sont euh... Buster. T'as des... Ah. T'as des bases voilà. Ici ces bases là. Tous ces carrés de minerais là sont euh... C'est pas nous qui lagons hein. Tous ces carrés de minerais là. Sont des vrais carrés. Alors que dans la version BSL bah c'est des 2000 carrés. Bon attendez je reviens. Donc voilà je vais reprendre euh... Le stream. Je suis pas très... En forme là aujourd'hui. Désolé. Tout le monde te voit MTR. Mais ferme ta gueule. Ohlala. Bref. Bref. On est en ZVP. Donc forge expand hein. Mon classique. Pour SG Roll. Ferme ta gueule. Martin Root. Ferme ta gueule. Bref. Euh... Une pull first. Pour... Old Macro. J'ai pas vu euh... J'ai pas vu le level. Bon ok. C'est bon. Je me demande d'occuper. Euh... Roll il est euh... Et hop voilà. Roll il est euh... Comment dire. Roll il est euh... Il est master genre euh... Dans le top 25 quoi. Donc il est pas dégueu non plus. Euh... Du très gros level. Je pense. Quatre Zergling qui sont sortis. Ils vont se couper. Donc une agression assez rapide. Il y a beaucoup trop de Zergling. Pour que ça soit un simple... Bah... Ça va détruire le Pylode hein. Tout simplement. Faut pas chercher plus loin. Mais après. Si jamais on... On voit qu'il cache des Zergling. Ça veut dire qu'il veut essayer de cacher une agression. Parce que là tu peux voir qu'il y a pas de potons. Et euh... Je sais pas si le... Là il a trouvé une potons. Je pense troll. Ah. Moi j'aurais pas fait ça. Une demande. Mais quitte à prendre le risque. J'aurais peut-être pris... Pris Gate et Direct. Parce que là... C'est beaucoup trop ouvert. Et ça laisse trop les Run By. Après euh... Tout à fait. Mais euh... Je pense. Honnêtement je pense que les Zergling vont pas passer. La photo va se finir pile à temps. Ouais. Et là je pense qu'il va spammer pour faire des Pylode là. Enfin... Bah a priori le timing de la photo est juste excellent hein. Regarde un peu quand se finit la photo par rapport à l'arrivée des Zergling. Ah c'est parfait. Roll tu connais très très bien ce timing. Par contre ce qui est intéressant c'est qu'il envoie Overlord. Comme ça la photo on focus Overlord et les Zergling passent. Ah voilà. Après euh... 5 Zergling dans une ligne comme ça de... Il y a même pas de ligne de minerai parce qu'il y a pas de récolteur. C'est pas très très handicapant. Attention. Ah carrément il envoie les récolteurs Roll. Ouais euh... Je trouve c'est un choix extrêmement discutable honnêtement. Parce que là ça profite largement aux Zerg. On va le voir à Alicom. Euh... Nan c'est pas là je... Non mais la photo on ne tape pas les... La photo on ne tape pas les speedling là. Attention les speedling qui sont pas microgérés. Attention la microgestion des prop qui est... Un prop qui est perdu. Deux prop perdus. Trois. 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 On est à quatre prop perdus. Euh... Cela dit quatre prop contre six Zergling. Ouais ça revient à peu près une merde. Voilà. Ça revient à peu près... Voilà. Au niveau Incom le Zerg devant à deux drones près. Alors que dans ces configurations c'est plutôt le Protos qui est devant. Parce qu'il a les chronoboos sur ses nexus et les prop sortent plus vite en fait. Exactement. Donc là c'est un cybernétique corp qui est posé. Euh... Là bon il doit drôner au max parce qu'il a pris un petit retard économique. Mais vraiment rien de méchant le... Le Protos. Tout à fait. Un 3-23. Mais voilà. Normalement c'est censé être assez égal. Parce que quand même... Une B2 Zerg ça drone aussi bien qu'une B2 Protos. Donc là ça va être extrêmement serré niveau... Niveau... Niveau économie. Uncom. Euh... Là la... L'amélioration terrestre niveau qui est recherchée. Le Stalker qui est lancé. Ou le Warp Gate aussi. Donc du gros classique. Est-ce que ça va transitionner Forgate ? Ça c'est la question que je me pose. Donc là je suis tout seul. C'est super. Tire 2 posé. Tire 2 posé parole macro. Tout à fait. Donc le Speed Gym qui est lancé un peu tard. Mais ça c'est le... C'est le... C'est le BO. C'est le match-up pardon. Et ça permet de drôner beaucoup. Et de pas forcément se concentrer sur le gaz. Hop là. Grasse. Oh... Ça c'est bien bien fourbe. Bah... Disons qu'il va pouvoir aller scooter rapidement. Mais je pense qu'il a pris toute l'info. Si tu peux venir la vision de... De All Macro. Voilà. Il sait que son adversaire est parti sur Forges Expo. Après voilà. Son vigilant il est très important. Parce qu'il sait pas ce qu'il fait dans sa base. Un petit change là. Allez. 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 Non il va pas faire de change là. Là il sert juste un bâtiment de tech. Il faut de macro. Il va sûrement voir le complexe robotique. C'est mon côté préféré. Ah non. Ah non. Il ne l'a pas vu. Voilà. J'adore. C'est mon petit préféré de change là. Le petit change là. La B3 qui est posée quand même plutôt tard. C'est quand même une agression là. C'est pas une... Non négligeable mais... Un stalker qui s'empale. Pour se coûter. Il se sacrifie littéralement. Et que va-t-il voir ? Euh... Descends dans la vision. Il va tout voir. Il va tout voir. Il va tout voir. Il a vu la B3. Il a vu le C2. Il a vu le Batarhoach. Donc tu sais que c'est du big game plutôt classique. PVZ quoi. Où est le change là ? Il a été tué peut-être. Elle change ligne. Elle a dû être tuée. On se fait pas avoir comme ça en Master. Des petits Ergling qui vont poquer le wall. Et des Gates qui sont posés. Là on est à combien de Gates ? Euh... Il y a le plus un de défense. Donc ça ne sera pas un 2... Un... Un... C'est un 4 gate. C'est un 4 gate. Ouh ! Les Ergling qui passent. Mais il y a deux fois. Oh la la. Le road buy. Oh la la. C'est magnifique. En fait il a vu que la Sentry était en train de se focus. L'eau vigilant. Du coup il a pu rentrer avec ses Ergling. Et ça, ça fait... Oh le lag. Oh le lag de Ixion. Oh le lag de Ixion. Out Ixion. Regarde le stream si tu veux continuer la partie. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage là que... Que Ixion lag comme ça. Voilà voilà il a quitté. Parfait. Merci à toi Ixion si tu suis le stream. C'est sympa. 3 gate. Donc du 4 gate robot. Donc plutôt vers une sécurisation de B3 je dirais. Exactement. Bah là ça va jouer extrêmement macro comme d'hab sur cette map. Ça va être du B3 contre B3. Ça va jouer surtout à la B4. Surtout qu'il va se trouver sur le Xenaga. Qui va la prendre le plus rapidement. Ça c'est la question qu'on va se poser. Ah il y a un autre Changelin là. Mais les photos je crois que... Ah non les photos ne détectent pas le Changelin qui est dans la B2 de Roll. Ah qui est juste donc tu vois bien. Ah bon ça ça me parait bizarre. Attends. Vision de Roll. Ah voilà. Voilà. Il vient de sniper le Changelin. Écraser son complexe robotique. Le bataille infeste qui est posé. Donc ce sera je pense du Zerling Roach infestateur. Et au niveau de l'Incom là ça... C'est légèrement à l'avantage du Zer. Mais c'est vraiment pas flagrant. Euh quand même. Je crois qu'on est quand même à 1700 contre 1200. C'est quand même important je trouve. Pas paf. Bon. C'est pas une grosse taule. J'avais pas tellement bien regardé mais... 1700 contre 1300. 67 contre 57. En même temps là on peut voir que Synergy Roll fait vraiment des pros. On continue. Et le blink qui va arriver gentiment. 11 roach en prod. Voilà. Il a recherché je crois les griffes fouisseuses. Donc le déplacement des roches shooter. Ah bah ça c'est du mass roach quand ça part comme ça. C'est marrant. Un autre Changelin. C'est marrant le Changelin quand il est pas en Changelin en fait. Ah ah. Un peu bizarre ce truc quand même. Des choses derrière. Cette balade là. Et un prisme. Un prisme et bah la méthode Synergy. Exactement. C'est vraiment choquant comme les Synergy. Ou la culture de produire le prisme. C'est pas qu'il fait. On va suivre. C'est pas qu'il nous fait la même. C'est pas ça. C'est impressionnant. Il faut. C'est l'orienté. Proto ça. De base je dirais presque. Tout à fait. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un kiff de la Team Synergy. C'est l'orienté. Alors là. Est-ce qu'il va s'en servir pour. Pour warper dans la base d'un adversaire. C'est tout le temps la question qu'on va se poser. Quand irais-tu Zulzin toi ? Bah oui. Il va sûrement. Grouper dans la B1 ou la B2. Ou même la B3. Ou même la B4. Vu que la B4 vient d'être posée. Donc oui. Ce serait un moyen d'agression assez sympathique. Après nous on a vu les membres de la Team Synergy. Plutôt se servir en fait. Comme renfort en fait. Au lieu de poser un pylône. Il garde le prisme dans son armée. Et il va. Attends. Il est pas au dessus le prisme d'ailleurs là. Si si il est là. Il est là. Là comme t'as dit Zulzin. Il va bien se coûter dans le pêche. Il va bien se coûter dans le pêche. Et là je pense honnêtement que le push va arriver. Tout à fait. Et les infestes t'as vu qu'ils sont sortis un peu tôt par rapport à l'amélioration de l'un de pathogène. Ce qui fait qu'ils ne vont pas dans cette pêche. Et bah là il va devoir annuler sa B4 honnêtement je pense. On va voir ce qu'il choisit de faire. Et voilà. Le prisme qui va servir pour envoyer du renfort avec l'armée de Roll. Attention les forcefields. Oh super forcefield. Voilà. Super. Disons qu'il empêche l'appompement. Il va avoir des îlottes. Il temporise quoi. Attends. Pour moi c'est Zulzin qui passe largement devant là. S'il ne bat pas le Protoss peut se faire tout dégoûter. Très bon glaçon. Mais ça ne suffira pas je pense pas. Et il va revenir chez lui. C'est quand même une très bonne opération. La B4 qui est... Je ne sais pas si elle est safe. Mais on ne pourra pas dire ça. Mais en tout cas elle est encore vivante. C'est déjà ça. Je ne sais pas s'il laisse coûter les infest. Je pense que oui normalement. Mais... Il part sur Colosses. Voilà. Et la tier 3. Donc tier 3 ça veut dire Broodlord. C'est tout. C'est tout ça. A priori on dit Broodlord parce que Ultralisk contre Protoss ça se voit pratiquement jamais. Tout semblant parce qu'en fait... Même dans tous les matchs off, Ultralisk c'est quand même très... Bah ça se voit en... En TVP quoi. Non pardon. En TVZ. D'ailleurs est-ce que... Quelle est l'udité que tu redoutes le plus en TVZ Zulzin ? Euh... Le Broodlord. Oh... Je crois que c'est pareil. C'est difficile. Et attention là l'agression sur la V3 de Synergy Roll qui arrive. Attention au Farpeat. C'est des pelotons qui sont là mais il y a des infest pour Krangle. Attention au Blink. Le Stalker qui Blink pour sniper les infest. C'est magnifique. Je ne sais pas comment dire les Broodlord. Ça ne va pas du tout cheater si tu dis. Je ne peux pas vraiment plus cheater ça. Alors là attention, pas besoin de fleur. Tu peux que ça. Parce que tous les terrains à fonds et vont faire je pense beaucoup de dégâts à l'armée du Role des infestes. Ils ont fait ce qu'ils ont du cul. De Banna. Ouais. Et là pour moi le Zer qui s'emballe. Il va se faire le Nexus et il va partir. Si toi tu pense que le Nexus tombe. Attention le Nexus qui va tomber. Il va tomber c'est obligé. Et là il doit back. Là voilà c'est ce qu'il fait. Euh... Le Nexus qui tombe après... A quel prix je dirais ? Quoi ? A quel prix ? Parce que là je ne sais plus trop où sont ces unités, excusez-moi. Mais... Alors ça va il a une assez grosse reprod. Mais euh... Mais c'est quand même bien fait écraser hein. Ouais faut dire que là bah... Qui s'est fait écraser plutôt ? Moi je dirais plutôt Synergy Roll. Parce qu'il est derrière aux unités perdues. Et en plus... Et en plus il a perdu plus à B3. Donc il mine sur B1 pratiquement. Voilà. Il est comme catastrophique. 2400 contre 1300. La faille qui va s'engager. Attention au Frank Goddard. Euh... L'armée quand même de Role est puissante. Au niveau des améliorations on est à 2-1. Les Colosses qui arrivent et ça va vraiment être la porte de sortie de Synergy Roll. Ouais alors que là c'est que du 0-1. C'est malubgradé mais... Bon pour l'instant les upgrade qui sont aussi préparés mais... Toujours pas de Colosses produits. Et ça c'est... Non il est en permanence. Ça c'est quand même assez problématique. Il a passé le gars. Ohlala. Là il va s'en valer. Il faut qu'il bâque. Ahlala. On fait une gueule qui vont tourber. Et là c'est GG. C'est GG. C'est GG. Ça c'était obligé hein. C'est GG. Donc très belle partie entre Old Macroach qui était devant au niveau de sa ligue master. Voilà. On a vu un move joli de rôle finalement. Son sniping de B3x avec 2 stalkers mais c'est vraiment son sniping de B3 qui... Qui a fait toute la partie. La team Fureur recrute il nous renvoie son truc. Voilà et c'est fini. C'est fini. GG de la part de Roll qui s'incline sur cette partie. Merci à nos 9 viewers ça fait plaisir. Tout à fait. Merci à eux. Euh... Ça fait extrêmement plaisir. Excusez. Ah donc c'était une game de qualité hein. Même si quand même je sentais le protos légèrement plus faible au niveau de l'armée tout au long de cette game. Je dirais pas que c'est un no match hein. Mais euh... C'est vrai que... L'armée Zerg était beaucoup plus puissante je trouve. Ouais il a pris sa B4 beaucoup plus pro. Voilà bon bah... La team Fureur recrute il envoie ça. Stream dispo. Euh... On va regarder l'arbre. On est on dans l'arbre du tournoi. On en est donc. Euh... Toujours... Ah ça y est. Et le premier quart de finale qui se déroule entre Chinoa et RG de la team... Chinoa ? Euh... Quinoa. Chinoa G.A. Chinoa. Et la team RG ne stresse. Alors est-ce qu'ils sont en train de jouer ? C'est pas très gentil ça Drainark. Pourquoi ? Qu'est-ce que je dis ? Tu as un peu cassé son pseudo mais à part ça c'est pas très grave. J'ai dit Chinoa. Non ça me fait penser à du Quinoa c'est vrai mais bon. J'ai entendu Chinoa mais bon. Non non pas du tout. J'ai pas du tout dit Chinoa. Non j'ai compris Chinoa aussi. Ah bah je suis désolé je sais pas ce que je voulais dire en tout cas. Je le connaissais pas donc ça m'a un peu étonné mais... Le Chinoa c'est le mec qui s'appelait comme ça. Mais en plus il y avait une personne qui s'appelait comme ça hein. Dans le tout premier tournoi je crois qu'il y a une personne qui s'appelait comme ça. Je suis pas sûr mais... C'est vrai que là il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas hein. Honnêtement il y avait beaucoup d'incontournables durant le stream. Genre Camise, Spock. Beaucoup de joueurs comme ça et là c'est vrai qu'on ne connait personne. Enfin moi en tout cas je ne connais personne. Non non bon je connais Marodrop moi. Je connais peut-être pas grand monde hein. Salad je le connais, League Boy je le connais. Mais après je connais pas tout le monde. Faut dire ce qu'il y a. On attend une game. Donc on a une demi finale entre Chinoa et ce que la game est lancée. Ah c'est une demi finale déjà. Ouais on est déjà en demi donc en BO3. On est en quart de finale pardon. Non non on est en quart de finale sur Cloud Kingdom E. Donc une map qui est assez équilibrée je trouve. C'est pour ça que je l'ai mis en... Il est sérieux Psyno ? Ohlala d'accord. Psyno qui te spamme qu'est-ce qu'il fait ? Bah non mais il a juste pas fait son tournoi quoi. Bah en fait c'est... C'est un poulet. Non c'est ce qu'il m'a dit. C'est étonnant ce qu'il m'a dit. Il m'a dit je peux pas faire le tournoi. Je peux pas le faire. J'ai pas confirmé. Je dis bah voilà tu confirmes pas. Comme ça tu fais pas le tournoi en fait. Du coup tu seras pas embêté. T'as pas besoin de te désinscrire ni rien. Le mec il a confirmé sachant qu'il pouvait pas être là. Ou il aurait peut-être pu être là mais j'ai pas bien compris. Mais là c'est trop tard hein. Honnêtement le mec 15h24 ça fait une heure que le tournoi a commencé. Là c'est pas acceptable hein. Non. A moins que son adversaire souhaite jouer Psyno-Fun après euh... Je crois pas. Est-ce qu'il a été défouine sur l'arbre ? Il a pas de temps à perdre. Ouais c'est bon il a été défouine. Oui oui depuis longtemps il a été défouine. Puisque MasterNob a déjà fait son deuxième tour. Donc voilà donc quand même 3 tours. Ca veut dire qu'il y a quand même beaucoup de joueurs. Donc euh... En tout cas on a eu une très belle partie entre Eud Macro et Synergy Roll. Eud Macro qui va jouer contre Marodrop. Alors là il va falloir vite... Ah t'as pas mis les derniers gagnants euh... Des tournois précédents genre 9 et 10. Euh je le mettrais mais je te dis j'ai écrit ça à 2h du matin au filming. J'étais un peu euh... voilà quoi. Ouais je vois. Alors là je pense que Marodrop va nous inviter. Mais c'est dommage qu'on soit plus tournoi majeur enfin. Bah en fait on a jamais eu du tournoi majeur. C'est Carnos un pote à moi qui... Qui m'a euh... Qui m'a host en tournoi majeur hein. Bon les gars. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais vous laisser. Ok. A plus. Ouais. Bah euh bon stream hein les gars. Merci. Merci à toi. Voilà. Ah bien on se trouve pour le prochain tournoi si t'as envie de stream. On verra bien ouais. On verra bien. Ouais voilà donc aussi euh Psynophon nous le fait rappeler. N'hésitez pas de... Psynophon il peut pas stream parce que moi euh je vais partir vers 16h. Je suis plus là à 16h quoi j'ai... 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 J'ai...